C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements parce qu'il y a beaucoup de cadres qui ont décidé d'arrêter, comme Mehdi, Bous, Karim Mahmadi, donc c'est plus bas qu'il se tourne. Après voilà, c'est à nous les un peu plus anciens maintenant, comme moi, Hakim, Nordin Abrabhat, Nabil Girard, de prendre la suite parce qu'il va falloir reconstruire quelque chose de nouveau avec un nouveau groupe. Donc c'est à nous d'être les leaders et d'insuffler quelque chose de nouveau pour qu'on arrive à faire quelque chose tous ensemble, déjà ce qu'il y a les pieds pour la case du shortback et puis ensuite pour prétendre à aller à la coupe du monde. Mais voilà, le plus important c'est qu'on arrive à créer quelque chose tous ensemble, d'être très très solidaires, créer une famille, il faut qu'on puisse faire quelque chose après sur le terrain tous ensemble. Oui, vous savez que certains joueurs ont arrêté parce qu'ils se sont âgés et qu'ils se sont âgés et qu'il y a un nouveau coach qui a changé et qu'il y a des nouveaux joueurs qui doivent s'attendre. Je pense que nous avons assez d'expérience dans l'équipe qui peut prendre la responsabilité et, vous savez, nous sommes l'un d'entre eux. Nous sommes les joueurs qui doivent prendre la responsabilité pour prendre les autres joueurs avec nous et, vous savez, c'est ce que je pense. C'est une équipe qui est, comme vous l'avez dit, qui est dans une nouvelle ère, qui vient de discuter l'article d'Afrique. Donc, s'ils sont arrivés là, c'est qu'ils aimeraient, ils ont fait de bonnes choses avant. Maintenant, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet les deux prochains jours. Je pense qu'on va pouvoir étudier cette équipe parce que, voilà, ce n'est pas une équipe qu'il faut prendre à la légère. Parce qu'on est Maroc et penser que tout va marcher et qu'en jouant avec 50% nos moyens, ça va aider, justement. Il va falloir être prêt à 100%, 200%, comme on l'est contre les grosses équipes. Et voilà, pour remporter ce premier match, il va nous permettre d'avoir de la confiance avant d'aller au premier match, qui va être un match aussi très, très compliqué. C'est ce que je sais, c'est que, vous savez, les pays en Afrique, il n'importe quel petit qu'ils sont, ils ont toujours une bonne équipe, une forte équipe. Mais dans ces deux jours, nous devons toujours regarder les vues de l'équipe. Et puis, nous savons beaucoup d'entre eux. Et puis, nous pouvons continuer sur les détails et continuer à se concentrer sur ce qu'on doit faire. Je pense qu'on doit retrouver des bases tous ensemble. Comme on l'a dit auparavant, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, il faut trouver déjà des automatismes entre chacun. Voilà, avoir un état d'esprit d'équipe irréprochable. Parce que voilà, quand on est en sélection, on ne revient pas en vacances. C'est pour cuisiner sur le terrain, pour le maillot et pour avoir des résultats. Donc, le plus important, ça va être ça. Et puis après, de trouver une base défensive solide. Enfin, que c'est le but, parce qu'on sait que c'est très important en Afrique. Et puis, il faut qu'on arrive offensivement à marquer plus de buts. Je pense qu'on a la chance d'avoir un coach qui a été un très bon attaquant. Et je pense qu'il va insister là-dessus. Ou avec la qualité qu'on a, on n'a pas assez de buts. Donc, on va aussi travailler là-dessus. Donc, ça va prendre un peu de temps. Il va falloir être patient. C'est normal avec tous les chambres qu'il y a eu. Nous devons gagner plus de buts. Et jouer comme un équipe. Et, vous savez, combiner pour l'autre. Et, vous savez, si ces choses, ce qui va se passer, alors, vous savez, les victoires et les buts, et tout ça, vont venir par eux-mêmes. Mais, je pense que, d'abord, nous devons travailler. Et, vous savez, de l'avant jusqu'à la midfield, pour l'attaque. Nous devons faire tout ensemble. Et, comme je l'ai dit avant, tout va venir par eux-mêmes. Non, si j'ai un mot à dire, déjà j'espère qu'ils vont venir nombreux au stade. Parce qu'on voit que quand le stade est plein et qu'il y a une belle ambiance, nous aussi, sur le terrain, ça nous rend plus fort. Après, voilà, on a besoin d'être tous ensemble. Que ce soit joueurs, staff, public, ou la presse. Je sais que, des fois, c'est un peu compliqué. Les joueurs qui viennent ici, comme j'ai dit, ils ne viennent pas en vacances. Ceux qui viennent ici, c'est parce qu'ils ont envie de réussir. Avec la sélection, on a tous envie de faire quelque chose. Parce que, c'est pas normal qu'avec tout le talent qu'on a, qu'on n'arrive pas à faire quelque chose tous ensemble. Il faut qu'on arrive à avoir de meilleurs résultats encore. Et que, voilà, surtout qu'on reste solidaires tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Ex-titrage MFP.